Journée 13, occupée pour Urgence Santé. Vous voyez ce message publié sur X en début d'après-midi. Kevin, on demande à la population d'éviter d'appeler le 911 à moins que ce soit vraiment nécessaire. Oui, exactement. Et chez Urgence Santé, on s'explique mal pourquoi ce fort volume d'appels qui est presque au double, Sophie, donc oui, on tente de privilégier le 811 au lieu du 911, évidemment, si votre vie n'est pas menacée. On se veut toutefois rassurant en disant que ce service sera rendu. Mais pour ce qui est des cas mineurs, ça pourrait prendre jusqu'à six heures d'attente avant d'avoir une ambulance. Par ailleurs, l'urgence de la Cité de la Santé de Laval déborde. Les infirmières sont à bout de souffle. Oui, exactement. Le président du syndicat des infirmières ici, à l'urgence de la Cité de la Santé à Laval, dit que oui, les enseignères sont à bout de souffle et qu'il y a une mauvaise gestion de la direction à l'hôpital parce qu'il y a une surcharge sur les infirmières. Il me disait que seulement pour ce soir, sur 28 infirmières, il y en a 16 en temps supplémentaire. Aujourd'hui, il y en a eu 92 patients sur civière. Quand le permis du ministère en octroie 49, ça veut dire qu'on doit ajouter des infirmières qui sont épuisées. Selon lui, l'employeur les garde en otage. Les travailleurs créent de l'angoisse. Il y a beaucoup d'exode en ce moment des travailleurs, des infirmières. Il y a d'autres types d'emplois qui quittent l'urgence parce qu'ils sont tannés justement d'avoir des mauvaises conditions. Ça ne fonctionne pas. On a un volume trop élevé. On n'a pas assez de lits pour pouvoir coucher les patients. Puis en plus, on regarde les niveaux de soins alternatifs dans le réseau où est-ce qu'ils devraient être sortis soit en résidence intermédiaire, soit dans HCLD, ailleurs. On interpelle M. Dubé à venir faire une visite surprise comme a fait à Lévis, à Laval, puis qu'il vienne parler aux travailleurs. La pénurie de personnel, elle est partout. Elle n'est pas juste à Laval. Donc il y a actuellement beaucoup d'efforts qui sont faits par le CISSS de Laval pour régulariser la situation. On souhaite équilibrer les horaires. On déploie beaucoup d'efforts. Puis je rappelle à la population l'importance de consulter le 8 à 1 avant de se rendre à l'urgence pour s'assurer que leurs conditions de santé doivent être prises en charge par l'urgence. Présentement, à Laval, le taux d'occupation à l'urgence est de 157 %, et le temps d'attente à l'urgence est de plus de 5 heures. Voilà. Merci beaucoup, Kevin.